Chère Jacques, Je suis bien arrivé à Pornic. J'ai retenu une chambre à l'hôtel de France. Elle est propre, mais aussi sommaire que celle de Van Gogh à Arles. Un lit, une chaise, une table bancale, le tout reposant sur un vieux parquet usé jusqu'à la corde. Je me suis déclaré sous un faux nom comme vous me l'aviez recommandé et comme me l'avait également conseillé André Breton. Cela est plus prudent, les Allemands n'étant pas très bien vus en France et, qui plus est, un Allemand qui s'est opposé au pouvoir politique en manifestant contre la guerre du Rif et qui a participé au scandale de la closerie des Lilas. Chers amis, voyager incognito n'enlève rien à votre talent et, je dirais même plus, je considère que le fait d'être connu et célèbre est une faute de goût. Je passerai vous voir dans la semaine et je vous ferai découvrir les magnifiques sentiers qui bordent la côte et la clarté légère du ciel de notre bête Bourneuf. En fête de légèreté du ciel, celui-ci m'est tombé sur la tête. Il pleut sans arrêt depuis deux jours. Et figurez-vous que cela n'est pas pour me déplaire. Je crois même avoir fait une découverte révolutionnaire pour la peinture et profondément surréaliste. La voici résumée en quelques mots. Étant obligé de garder la chambre à cause du mauvais temps, je fus frappé par l'obsession qu'exerçait sur mon regard irrité le plancher, dont mille lavages avaient accentué les rainures. Je me décidai à interroger le symbolisme de cette obsession et, pour venir en aide à mes facultés méditatives et hallucinatoires, je tirai des planches une série de dessins en posant sur elles, au hasard, des feuilles de papier que j'entrepris de frotter à la mine de plomb. Je vous montrerai bientôt le résultat de ces visions hallucinatoires et je serai heureux d'avoir votre avis. Si votre intuition se confirme, vous tenez là un formidable moyen d'aller au-delà du réel, de le transfigurer et de voir l'invisible dans le visible. Le surréalisme tel que l'a rêvé notre ami André Breton est à la pointe de votre crayon. Dès l'an prochain, je pense proposer quelques dizaines d'estampes en phototypie à la galerie Jeanne Bûcher. Au plaisir de vous revoir, Jacques. Je vais bientôt quitter Pornic pour regagner Paris. Votre ami Max Ernst. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada